Prenez la mer en regardant Cap sur la pêche française avec Pavillon France. Bonjour, bienvenue à cette La Patrie de Georges Brassens, mais aussi et surtout le premier port français de la Méditerranée en termes de volume de poissons débarqués ici. Ce que l'on trouve à la Crier de Sète, c'est essentiellement du thon, de l'anchois, de la sardine, de la lotte, qu'on appelle ici la Beaudroie. Et ces poissons, vous allez les retrouver sur vos tables de fête. Ça nous voilà comment les cuisiner. Alors, pour le savoir, j'ai demandé à un expert. Il s'appelle Pierre Dacunto, c'est une figure du port de Sète, un ancien patron pêcheur. Et c'est aussi un fin cordon bleu, on va le retrouver. Ah ben, il est déjà arrivé. Bonjour Pierre. Bonjour Philippe. Comment ça va ? Très bien, très bien. Toujours le regard sur les bateaux qui arrivent au port. On attaque le bateau pour aller chercher le poisson, pour préparer le repas de tout à l'heure. Alors, je disais tout à l'heure, vous êtes une des figures du port de Sète. Et puis, vous avez aussi une spécialité, c'est la cuisine. Vous aimez bien être au fourneau. Une spécialité, pas vraiment, mais en fait, j'aime bien faire cuire le produit de mon bateau et de le préparer à ma manière. Vous avez choisi quoi pour le repas que vous allez confectionner, le repas de fête que vous allez confectionner tout à l'heure ? Pas trop, mais dans le plat principal, je pense qu'on mangera de la bedroie, de la lotte. Et après, je verrai s'il y a quelques aïchois et du poulpe. Je vous préparerai une spécialité de mes origines. Je vais voir s'il y a ça. J'essaierai de vous faire un repas à peu près de Noël, le mieux que je peux. J'essaierai de vous faire un repas à peu près de Noël. Alors là, Pierre, on a devant nous les produits que vous allez nous cuisiner. Alors, il y a les langoustines, il y a les anchois. Il y a des aïchois. Alors, j'ai préalablement coupé la tête chez M. Vanissière et de la lotte. Alors, elles sont toutes petites, les lottes ? Alors, de la lotte, vous vous dites qu'elles sont petites. Mais nous, chez nous, c'est des lottes déjà bien importantes. Nos poissons sont plus matures, plus jeunes à faire des yeux. Et automatiquement, quand ils font des yeux beaucoup plus jeunes, ça empêche la croissance. C'est pour ça que nos poissons sont beaucoup plus petits à la méditerranée. Alors, on a la beaudroie, les langoustines, les anchois. Et puis, derrière, dans la casserole, déjà quelque chose qui est presque prêt. Voilà, disons que c'est du poulpe. Ça, c'est un poulpe de roche qui doit faire à peu près un bon kilo, un kilo deux. Alors, on va commencer par quoi ? Le poulpe cuit, on le laisse tranquille pendant une heure et demie. On va commencer à préparer les anchois. L'idéal, c'est de le faire avec des anchois qui ont déjà un jour. C'est-à-dire qu'il y a partie une nuit dans le frigo. L'idéal, parce qu'ils seront beaucoup plus tannes. Et comme vous voyez, avec le doigt, je descends sur la queue. Et automatiquement, après, l'épine, elle se décolle. Vous allez chercher l'épine et l'épine, elle se décolle. Voilà, vous avez l'épine là. Et vous avez deux filets d'anchois. Et se rappeler quand même que l'anchois, c'est assez fragile au départ, de toute façon. Donc, il faut y aller tout de suite. Le poisson bleu, c'est un poisson très fragile. Que ce soit la sardine, le macro ou l'anchois. Il se ramollit très vite, tout ça. Alors, des fois, on dit que c'est un poisson qui a quelques jours et pourtant il a quelques heures. Bon, alors, je vais vous faire voir comment je fais la marinade d'anchois. Alors, c'est comme pour le poulpe cuire. Allez tranquille, hein. Et maintenant, on va faire la marinade pour pouvoir préparer notre propre principal après. Alors, je mets mes haïchois dans mon saladier. Alors, vous couvrez de vinaigre à peu près, toute la totalité. Voici bien que l'anchois marine vient dans le vinaigre. Et comme je n'ai pas de vinaigre de citron aujourd'hui, j'ai bien de l'extrait de citron, tout simplement. Mais j'en mets un bon peu parce que le citron, il emploie. Et la touche personnelle, là, c'est un peu de champagne. Parce que comme c'est fait, on veut faire. Le champagne, il va... Juste un fond de verre de champagne. C'est ce qui sera le meilleur. Voilà. Et je vais laisser mariner pendant à peu près trois heures. Le poulpe, c'est à peu près une bonne heure qu'il est cuit. Donc, l'eau, elle est tiède. Et je vais le peler. Je vais le peler et je vais lever les tentacules. C'est de me faire voir comment je fais. Si elle ne se décolle pas, c'est que le poulpe, il passe. Une fois que j'ai nettoyé mon poulpe, on va le découper. Alors, pour le découper, là, il n'y a rien de plus simple. Un bon couteau qui taille, là. Et vous faites des petites rouges, là. Alors, j'ai découpé mes poulpes, j'y mets de l'huile. J'y mets deux gousses d'ail coupées au séromane. Un peu de persil. Vous faites avant que vous. Et un citron. Un ou deux citrons, ça n'est pas le volume que vous avez. Et le citron, c'est ce qui fera le travail. Et après, si vous voulez bien, vous mettez un ou deux petits piments. Si vous voyez, non, si il y a les affords, vous ne le mettez pas trop de piment. Là, maintenant, mes poulpes sont prêtes. Et c'est comme le bon bain. Si on attend, ça sera très bon. On va le mettre de côté. Donc, j'ai étalé mes anchois sur du papier absorbant, justement, pour bien enlever le citron qui est dans la chair de l'anchois. Parce que sinon, il continue à cuire. La préparation est très simple. Un petit peu d'huile. Alors, vous me direz, mais vous mettez beaucoup d'huile. C'est les marinades, automatiquement, il y a un peu d'huile. Un peu d'huile. Et puis là, et j'arrange mes anchois avec la peau, toujours vers un mois. Un, esthétiquement, c'est plus joli. Et deux, ça va bien mariner le d'huile. Je mets quelques morceaux de citron, encore le citron. C'est les marinades. Quelques petits morceaux d'oignons ou d'échalote, ça dépend du goût. Et vous répétez l'opération. Un petit peu d'huile. J'avais oublié un petit peu de poivre. Un petit peu d'huile, légère. Et vous commencez l'opération. Et voilà, mes anchois sont terminés. Alors maintenant, je vais préparer mon poisson pour le plat principal de Noël. Moi, personnellement, quand je fais cuire la lote, je la pelle. Je lève la peau, vous avez vu comment je le fais ? C'est tout simple. Je débite mon poisson à peu près de taille respectable. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? J'ai mis un peu d'huile, là. Pourquoi ? J'ai mis un peu d'huile, parce que je vais faire bronzer mes langoustines. Vous faites revenir vos langoustines, vous les faites bronzer, comme on dit chez nous, à feu, assez vif. Un petit peu d'armagnac. Alors là, c'est un truc qu'il faut être assez speed. Je prépare mon allumette, je mets un peu d'armagnac. Et je fais flamber. Voilà. Une fois que j'ai fait flamber, je mets mes queues de l'oie, en sachant que je mets mes froids dans un coin pour les repérer. Et un petit peu de tomates. Je ralentis mon feu, parce que maintenant, là, il est un peu trop rapide. Vous mettez de l'eau, jusqu'à ce que ça recouvre. J'ajoute quelques morceaux de pommes de terre. Moi, j'aime le poivre. Alors, je mets un petit peu de poivre. Une paire de petits piments. Et comme c'est fait, là, on va y mettre une coupe de champagne. On va mettre un peu de riz pour accompagner notre recette. Alors, ce que vous ne pouvez pas sentir, vous, ce sont les mélanges des produits d'amers, de l'armagnac, du champagne. Alors là, pour le coup, si une recette a consommé sans modération, mais Pierre, elle va cuire combien de temps, cette recette ? Le temps de cuisson, c'est à peu près le temps que la pomme de terre le cuise. Donc, un gros quart d'heure. Un quart d'heure, pas plus. Et bonjour la famille, là. Bonjour. Alors, les aichois marinaires. Et les poulpes en salade marinée aussi. Bon. Moi, j'ai travaillé depuis ce matin. Maintenant, vous vous savez, vous êtes déjà avec Marcon. Après, il faut la servir. Alors, je sers. Je vais mettre de maison. Le chef en premier, toujours. Allez, bon appétit. Bon appétit. Vous avez servi ? Oui, c'est bon. Pas papier. Allez. Faites attention de surveiller la cuisson de la lotte, qu'elle soit ferme mais non pas bouillée. C'est bon appétit. Les langoustines. Et comme je vous dis, ça cuit à peu près 25 minutes. Le temps que la pomme de terre prenne sa cuisson, la cuisson est prête. On peut reconnaître la cuisson de la lotte quand elle se détache de son épine centrale. Alors, vous allez voir le foie ou l'intervient le foie dans ma préparation que j'ai gardée. Deux mètres du foie. Je vais le mettre dedans. Je vais mettre deux morceaux de pomme de terre. Voilà, je vais mettre un peu de mayonnaise là. Alors, j'ai mis une pomme de terre pour répaissir justement le jus de cuisson. Parce que comme le jus de cuisson est très léger, je préfère mieux le faire avec un produit naturel que la pomme de terre que de faire avec des farines spéciales pour ça. Voilà, une fois que j'ai nappé, on est pris à passer à la table. Voilà, deux droits et l'angoussine là, à la face du bateau. Ça a une belle couleur. Allez, Romain, un petit deux. Allez, allez. Allez. Vous allez tout d'abord. On va essayer de faire un sortard. Un peu. Tu as l'angoussine là? Allez, voilà. Bon appétit. Allez, bon appétit. Allez, bon appétit. Et puis, vous nous avez prouvé finalement que cuisiner du poisson, ce n'est pas si compliqué. Il ne faut pas s'en faire un monde. Vous avez eu des recettes simples. Je l'ai fait avec de la lente. Vous pouvez le faire avec d'autres espèces. À la différence, il y a des espèces qui sont beaucoup plus fragiles, qui cuisent plus vite. Mais vous pouvez faire cette recette avec n'importe quel poisson. Alors, Pierre, merci pour votre accueil. Merci à tous. Permettez-moi, avec un peu d'avance, de vous souhaiter de très joyeuses fêtes de Noël. Et puis, la semaine prochaine, nous mettrons Cap au Nord. Nous irons à Paris rencontrer un cuisinier qui vous aidera à préparer votre repas de la Saint-Sylvestre. À très bientôt. C'était Cap sur la pêche française avec Pavillon France. Sous-titrage Société Radio-Canada